Du 3 au 10 mars 2012 se déroule à Bénimélal au Maroc le troisième championnat de parachutisme marocain auquel participe une délégation de l'armée de terre. Cette compétition sportive s'inscrit dans le cadre plus large d'un échange franco-marocain initié depuis trois ans par la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense. Il y aura deux volets, un volet technique et un volet sportif. Pour le volet technique il s'agit d'une formation des juges marocains par des juges fédéraux français. Et pour le volet sportif, c'est d'abord deux jours d'entraînement pour les équipes françaises et marocaines présentes. L'aboutissement de ce volet sportif, ce sera la participation à ce troisième championnat de parachutisme marocain. Deux disciplines seront jugées lors de cette compétition. La précision d'atterrissage, qui consiste pour les parachutistes largués à 1000 mètres d'altitude, de venir atterrir et toucher une cible de 2 centimètres. Pour le vol relatif, il s'agit pour les équipes de Troyes de réaliser un saut à 4000 mètres d'altitude et de réaliser dans un temps de 35 secondes environ un maximum de figures en chute libre. Mais l'heure est encore à l'entraînement et à l'échange de conseils entre ces militaires passionnés de parachutisme. Pour tout ce qui est conseil vol relatif, on a été directement chez eux. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe marocaine qui fait les championnats du monde militaire. Donc ils ont un niveau très élevé. Nous, notre métier, c'est de faire de la précision d'atterrissage et de la voltige. On ne fera pas de la voltige ici. Donc les conseils pris sur d'autres pays, pour nous, c'est que du plus. Déjà hier, on a bien entamé les choses, c'est-à-dire la coopération. On a sauté ensemble. On a fait deux Français de l'étape avec deux Marocains qui ont fait des sauts impeccables. C'était deux sauts magnifiques. Il reste aujourd'hui pour finir ce qu'on a fait hier. Demain aussi. Et à partir du mercredi, on entame la compétition. Vainqueur des deux premières éditions, les parachutistes marocains espèrent que le fameux adage « Jamais 203 » se réalise cette année. Pour le spectacle et en prévision d'une revanche en métropole, souhaitons aux concurrents français une chute plus heureuse à Béni-Mélal.